Prières pour la semaine Laissez vos intentions de prière en commentaire, n'hésitez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prières quotidiennes, et de partager la vidéo. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Au tendre Père Céleste Cher tendre Père Céleste, je reviens sur mes pas, mon cœur rempli de reconnaissance et de gratitude, pour te remercier pour le don de la vie. Merci pour ton souffle de vie que tu as retenu en moi. Je reconnais que l'homme n'est pas le maître de son souffle pour pouvoir le retenir, qu'il n'a aucun pouvoir sur le jour de la mort. Si je suis en vie maintenant, si je vois ce nouveau jour et cette nouvelle semaine, c'est grâce à toi. C'est pour cette raison que du plus profond de mon cœur, de tout mon être, je te dis merci. Cher tendre Père Céleste, merci pour le salut que tu m'as accordé en Jésus-Christ. Merci pour la rémission de mes péchés. Merci de m'avoir sauvé, délivré de la puissance des ténèbres et transporté dans le royaume du Fils de ton amour, Jésus-Christ. Merci pour tout ce que tu as fait de moi et tout ce que tu m'as donné en Jésus-Christ. Suivant ta parole et ton œuvre dans ma vie, à travers du salut que tu m'as donné en Jésus-Christ, bien que je sois encore dans le monde, je ne suis pas de ce monde. Bien que je vive encore sur cette terre, je ne suis pas de la terre. Merci de m'avoir ressuscité avec Jésus et de m'avoir fait asseoir avec Lui dans les lieux célestes. Oui, je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. L'influence du diable sur la terre et la mer ne peut pas m'atteindre. Le malheur qui s'abat sur la terre et la mer à cause des œuvres diaboliques ne peut pas m'atteindre, ni moi, ni ma famille. Voilà pourquoi, ô tendre Père Céleste, peu importe les défis, les difficultés, les problèmes autour de ma vie, je refuse de m'attrister, je refuse de me lamenter, je refuse de promener des regards inquiets, je refuse de pleurer. Je fais le choix de me réjouir dans le Dieu de mon salut, de me réjouir en Christ peu importe mes problèmes, peu importe mes défis, peu importe mes difficultés. Cher tendre Père Céleste, je reçois la grâce de garder mon cœur plus que toute autre chose. Je ne laisserai pas la tristesse, je ne laisserai pas l'amertume empoisonner mon cœur. Comme Jérémie s'était ressaisi dans l'amantation, je fais le choix de ne pas repasser dans mon cœur ce qui m'empoisonne, je fais le choix de ne repasser dans mon cœur que ce qui me donnera de l'espérance. Je reçois la grâce de veiller sur mes raisonnements, sur mes pensées. Que toute pensée captive en moi obéisse à Christ. Je reçois la grâce de recourir aux prières, aux supplications et aux actions de grâce pour te faire connaître mes besoins. Cher Saint-Esprit, je t'en supplie de me venir en aide. Donne-moi la force de prier, et de prier encore, de supplier Dieu et de toujours lui rendre grâce. Que les actions de grâce soient et demeurent le style ma vie. Amen. Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel. Écoute mes gémissements. Sois attentif à la voix de ma prière, mon Roi et mon Dieu. Car c'est à toi que j'adresse ma prière. Ô Éternel. Le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi et je regarde. Car tu n'es pas un Dieu qui prenne plaisir au mal, le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux, tu es tous ceux qui commettent iniquité. Tu fais périr les menteurs, l'Éternel aborde les hommes de sang et de fraude. Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison, je me prosterne dans ton Saint-Temple avec crainte. Ne me pousse pas à me retirer à cause de l'ennemi, atteste contre moi ta justice, ô Dieu, mon Dieu. Car tu me conduis à la justice, et tu me fais entrer devant ta face pour te rencontrer. Que l'homme juste se réjouisse en l'Éternel, et que tous ceux qui sont droits de cœur se glorifient. Je te remercie, Seigneur, pour toutes les bénédictions que tu m'as données et pour ta présence constante dans ma vie. Je te promets de faire de mon mieux pour honorer ta gloire et pour faire le bien autour de moi. Maintenant, prions pour toutes vos différentes intentions de prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen Gloire au Père, au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance ou réclamé vos suffrages, ait été abandonné. Animé de cette confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma Mère, je viens vers vous, et gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne méprisez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer. Amen Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour tous ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous offre les très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présents dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences, par lesquels il est lui-même offensé. Par les mérites infinis de cœur sacré et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Amen Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous offre le très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présents dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé. Par les mérites infinis de son cœur sacré et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que le Seigneur te bénisse et te garde Que le Seigneur fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce Que le Seigneur lève sa face vers toi et te donne la paix Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen Sous-titres par Jésus-Christ, Amen Sous-titres par Jésus-Christ, Amen